Pour apprendre une langue naturellement, comme un enfant, il faut vivre dans le pays où la langue est parlée. Parce que là-bas, vous serez obligés de pratiquer la langue et vous n'aurez pas le choix. Et c'est la manière avec laquelle nous avons tous appris notre langue maternelle en un temps très court. Mais si vous apprenez une langue depuis chez vous, et bien sachez que les critères nécessaires à l'apprentissage d'une langue naturellement ne sont pas réunis. Nous n'avons pas la possibilité d'apprendre en immersion totale. Quelques heures hebdomadaires de français ne permettent pas d'avancer aussi vite et d'assimiler naturellement les règles de grammaire. Ajoutons à cela que se lancer naturellement dans l'apprentissage du vocabulaire au hasard est une grosse erreur. Donc si vous voulez parler un français correct, sans voyager, sans partir à l'étranger, vous devez passer par la grammaire afin d'aider votre cerveau à comprendre le schéma de la langue. Apprendre la grammaire, c'est apprendre la façon d'organiser les mots de vocabulaire que vous connaissez entre eux dans la phrase. La grammaire s'apprend par la pratique, à travers des exemples, pas par l'étude pendant des heures. C'est plus efficace et c'est ça qui permet d'atteindre rapidement un haut niveau de fluidité. Et vous fera gagner un temps énorme dans votre apprentissage. Les apprenants qui délaissent complètement la grammaire, excusez-moi mais c'est la réalité, sont à côté de la plaque. Et si vous ignorez la grammaire, vous pouvez peut-être répéter de façon mécanique, automatique des mots et des phrases toutes faites que vous avez entendues par-ci par-là. Mais croyez-moi, vous resterez ad vitam aeternam, incapable d'improviser et de présenter des idées cohérentes. C'est la raison pour laquelle vous devez trouver une méthode d'apprentissage qui vous plaît. Si vous détestez lire, écouter plutôt des podcasts par exemple, il faut que votre apprentissage reste un plaisir en utilisant les moyens d'apprentissage qui vous correspondent.